Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est l'exercice 1 de la correction de l'exercice 1 de la série de mouvements d'un projectile dans le champ d'opposanteur pour effectuer un service un joueur de tennis commence par lancer la balle verticalement vers le haut à partir d'un point haut ou plutôt à partir d'un point A donc on a un point A et d'aimènent la première chose c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice le joueur de tennis lance verticalement vers le haut à partir d'un point A à 1,6 mètres au-dessus du sol donc on a le sol la distance les canards entre A et le sol l'altitude c'est 1,6 mètres 1,6 mètres de la distance donc une lance à partir d'un point A situé à 1,6 mètres au-dessus du sol la balle s'élève et atteint son altitude maximale donc R si ce arrive à 1.b ponieważ l'altitude est en disney 1,6 mètres c'est l'altitude maximale c'est une altitude maximale c'est elle va maximale la vitesse d'alse va être plus zéro la vitesse d'alse la vitesse d'alse c'est l'altitude maximale Il va y arriver à 0,4 mètres du point de lancement A. La distance A, B, c'est 0,4 mètres. La balle est repérée par rapport à un axe vertical dirigé vers le haut dans l'origine et au niveau du sol. La balle est repérée par un axe vertical dirigé vers le haut dans l'origine et au niveau du sol. Et ici, le axe vertical est le haut dans l'origine et au niveau du sol. Et ici, le axe vertical est le haut dans l'origine et au niveau du sol. Et ici, le axe vertical est 1,6 mètres et le axe vertical est le haut dans l'origine et au niveau du sol. C'est bien. La première question est d'établir l'équation horaire de mouvement entre A et B. Donc, pour nous expliquer les équations horaire de mouvement, c'est la première question qui est le deuxième roi de Newton. Donc, le système étudié, le système d'Irna, c'est qu'il y a la balle de Tiennes. C'est-à-dire qu'il y a la balle. Il faut que suivi la balle de Tiennes. Ça fait un petit poids sur le moment. C'est une chute libre. d'après la deuxième loi de newtons donc on va mettre en paix, on va mettre en paix et on a le mobile d'honneur à l'instant donné à la position, donc les pirates sont dirigés vers le bas, voilà donc d'après la deuxième loi de newtons, d'après la deuxième loi de newtons, la sommation des forces extérieures est égale à mhg donc on a une seule force, donc p est égale c m a hg, c'est bien, donc la projection suivant la projection suivant au z, donne cette année à p z est égale c m a z, c'est bien donc p z est égale à m a z, c'est quoi p z, c'est moins p, pourquoi parce que o z est dirigé vers le haut et p est dirigé vers le bas, donc c'est moins p est égale m a z, c'est quoi p c'est m g, donc ce qui implique donc ce qui implique que moins m g est égale m a z, je simplifie par m, il me reste que moins g est égale à a z, très bien, donc je peux conclure l'expression de v z, donc v z c'est v, le mouvement vers le haut, le mouvement vers le haut, donc le sens de mouvement de a vers b, le sens de z c'est de bas vers le haut, même sens de mouvement, donc v z c'est v est égale à quoi, donc c'est moins g fois t, moins g fois t mais plus la vitesse initiale, la vitesse initiale qui est la vitesse initiale qui est v a, donc je dois ajouter plus v a, donc c'est l'équation horaire de la vitesse, ce qui implique que z de t, une autre primitive, c'est moins 1,5 g t au carré plus v a multiplié par t plus z 0, c'est quoi z 0, à t égale à 0, le mobile est à a, il est en a, notre mobile est en a, qui est là-bas, il est en a, donc z de a, plus z de a, est-ce que c'est clair, alors j'ai l'équation horaire de mouvement, donc c'est l'équation horaire de mouvement, c'est bien, donc la question suivante, la question 2, quelle est la valeur de v a, de la vitesse avec laquelle le joueur a lancé la balle, c'est-à-dire qu'on appelle la vitesse v a, donc on a besoin d'une information, donc je connais le ménagement, on a déjà vu, on a vu v b, on a vu v b, la vitesse 1 b, c'est clair, ou on a vu z de b, l'altitude de b, ou on a vu z de a, c'est clair, donc on a besoin d'un à l'alâca de la vitesse, donc on a besoin d'un à l'alâca de la vitesse, donc v b, est-égale à moins g fois t b plus v a, c'est clair, donc on a eu deux inconnues, la première relation où il y a VB t égale à moins G T B plus V A donc il y a deux ans t B et T A la deuxième relation il y a ZB ZB t égale à moins 1,5 G T B au carré plus V A T de B plus Z A donc ce qu'on normalise il y a un système donc Z de B quand il y a 2 m on prend G t égale à 9,8 on prend G t égale à 9,8 m par seconde au carré donc on prend G t égale à moins V A t égale à moins T de B aussi moins Z A on prend G t égale à moins T B plus V A il y a un système il y a un système la première relation la première relation D la deuxième relation il y a T B la deuxième relation C'est T B qui n'a un système Té B la deuxième relation c'est T B c'est T N A très non Té B qui n'a pas Té B 1,6 avion la distance debaren et la régale à plus C'est T B c'est T N on prend G t'één c'est 0 Sous-tit On a besoin de T, B et V , V, A et V, A. Pour apprécier V A, on peut éliminer la T, B. Mais si vous voulez que vous vouliez de T, B. Vous vouliez de T, B et D, A. Si vous vouliez de T, B, V, A, V, A. C'est plus que vous vouliez de T. Donc, quand on dit que c'est 0, c'est égal à moins g tb plus va, l'autre, z2b moins z2a, c'est égal à moins 1,5 g tb au carré, plus va fois tb, plus va fois t2b. Donc, quand on dit que c'est égal à moins g, plus va, ce qui implique tb, plus va, divisé par g, c'est égal à moins 2,5 g tb au carré, plus va fois va divisé par g. Donc, c'est égal à moins 2,5 g tb au carré, plus va fois va divisé par g. Donc, c'est égal à moins 2,5 g tb au carré, plus va fois va, c'est va au carré, divisé par g. Donc, c'est quelque chose qui nous explique, c'est égal à moins 1, donc ce qui implique que z2b moins z2a, est égal VA au carré sur 2G donc nous nous avons vu VA donc VA est égal donc VA au carré est égal à l'endroit où il y a 2G facteur de ZB moins ZA ce qui implique que VA est égal à la racine de l'2G facteur de ZB moins ZA donc maintenant, il y a beaucoup d'entre vous nous avons vu la théorème d'énergie cinétique non, nous avons vu la relation indépendante de temps, non donc la méthode préférée c'est la méthode de l'équation horaire nous avons vu la deuxième loi de Newton nous avons vu les équations horaires donc application numérique application numérique VA est égal à la racine de 2 fois 9,8 les IA les IA G Z2B 2 mètres Z2A 1,6 c'est 0,4 on a vu la calculatrice donc la racine 2 fois 9,8 multiplié par 0,4 donc on trouve 2,8 donc c'est 2,8 mètres par seconde donc c'est ça la valeur de l'expression littérale et l'application numérique c'est pour la question 2 la question suivante le joueur frappe la balle avec sa raquette quand il atteint son altitude maximale celui-ci part alors avec une vitesse d'1 horizontale le joueur souhaite que la balle passe 10 centimètres au-dessous du filet ce qui est à 12 mètres de point de service et dans hauteur et 0,9 mètres voilà donc la question c'est étudier le mouvement de la balle dans le repère O, O, X, O, Z lié à la surface terrestre quelle est la nature de trajectoire donc c'est à la question 3 et à la question qui va m'envoyer donc c'est à la question c'est à l'équation de la trajectoire on étudie le mouvement de la balle donc l'on va à la première étape c'est à la deuxième loi de Newton donc pour une autre situation donc on a une nouvelle situation on a une nouvelle mouvement d'après donc on a l'axe l'axe 10X donc on a l'axe 10Z dans l'axe 10Z le vecteur unitaire K le vecteur unitaire I l'origine O donc le départ la condition initiale donc là son départ effectue depuis B avec la vitesse V1 donc à la vitesse initiale donc à une distance de 12 mètres la vitesse initiale le vecteur donc là on a 12 mètres et donc on a ce qui est que l'axe a la vitesse initiale l'axe 10X 0,9 mètres et on a ce qu'il a l'axe c'est la vitesse initiale la vitesse initiale à un et on a 1 1 à un 0,1 m. Donc, nous allons faire le deuxième loi de Niotan. toujours le système diana oua le système étudié c'est quoi donc c'est le ballon donc c'est le ballon ou la balle c'est bien vous donne le thought la force range qu'une gamine�� certaine la fax lors quelicing le coin est le ballon ou la raccette donc sur non sans poids. Donc la représentation de l'P est de l'instant donné vers le bas. Donc d'après la deuxième loi de Newton, la sommation des forces extérieures est égal à mHg. La projection suivant les axes de repère à des athéna suivant l'axe OX PX est égal à mHg ou PY est égal à mHg. Donc c'est quoi PX ? Comme P est perpendiculaire à OX, PX est égal à 0, est égal à mHg. Comme P est de sens opposé avec, je m'excuse, ici c'est PZ, PZ, l'axe OZ, c'est l'axe OZ. Donc PZ est égal à mHg. Donc AX est égal à 0, AZ est égal à moins G. Donc c'est égal à mHg, c'est égal à mHg, c'est égal à mHg. Donc c'est égal à mHg, c'est égal à mHg, c'est égal à mHg, c'est égal à mHg. C'est quoi V1X ? V1X c'est V1, et V1Z c'est 0. Pourquoi ? Parce que V1 est perpendiculaire à OZ. C'est quoi XB ? XB c'est 0, et ZB c'est la distance entre O et B, c'est égal à la valeur de l'a. C'est égal à ce que je sais voir, c'est égal à la valeur de l'a, d'après l'énoncé ou d'après la question précédente. La canadienne a fait 2 mètres. Ok, donc c'est 2 mètres. Il y a 1,6 mètres la canadienne a, ZB c'est 0,4 et donc il y a 2 mètres en totalité. C'est bien, donc nous avons les conditions initiales ici, et dans le biome nous allons nous faire les équations horaires de mouvement. Après nous allons nous faire l'équation horaire de la vitesse. Donc nous allons nous faire l'équation horaire de la vitesse. Donc nous avons Vg, les coordonnées de Vg. Donc nous avons Vx, la primitive de 0, c'est une constante, où la constante, c'est V1, donc c'est V1. Pour Vz, c'est quoi Vz ? C'est moins G fois T plus la constante, c'est 0, plus 0. Donc nous allons nous faire obtenir Og, les coordonnées de Og, donc X de T, la primitive de V1. C'est quoi la primitive de V1 ? Donc c'est V1 fois T plus X0, où X0 c'est 0. On a fait les conditions initiales, X0, K, Y, X, B, Y, 0. Et pour Z de T, Z de T est égal à quoi ? C'est moins 1,5 G, T au carré, plus Z0. Z0 c'est Z de B. Est-ce que c'est clair ? Donc ce sont les équations horaires de mouvement. L'équation de la trajectoire, on va nous faire ajouter la relation, et on va nous faire la relation de la relation. Donc on a T est égal à X divisé par V1, ce qui implique que Z de X, Z est égal à quoi ? C'est moins 1,5 G fois X au carré, divisé par V1 au carré, plus Z de B. Donc c'est ça Z de X, l'équation de la trajectoire. En étudiant le mouvement de la balle dans le repère OOXOZ lié à la surface terrestre et la nature de la trajectoire. Donc c'est la trajectoire et parabolique. La trajectoire, la trajectoire, voilà, et parabolique. Voilà, on va nous parler de la trajectoire. Pourquoi ? Parce qu'on a X au carré. X au carré, donc c'est un parabole. La question suivante, la question 3. C'est ça la question 3. La question 4, on passe à la question 4. Donc dans la question 3, il y a dit, on trouve d'abord la question 4. Donc pour la question 4, quelle doit être la valeur de V1, de la vitesse initiale pour que le service soit réussi comme le souhaite le joueur ? Calculer V1 1 mètre par seconde 1 km par seconde. Quelle est le joueur ? Le joueur a besoin d'un courant 2 à l'arrivée de 0.1 mètre de filet. C'est ce que c'est l'adaptation. Et donc la question 4, c'est ce qui est le casque de V1 ? C'est ce qui est le casque de V1. C'est ce qui est le casque de la valeur. C'est ce qui est le casque de la voiture. C'est ce qui est le casque de la voiture. Pour que ce point soit appartient à la trajectoire, il doit vérifier l'équation de la trajectoire. Ce qui est le casque de la maladie. Alors on va savoir le point. On va savoir que X diallo, c'est 12 mètres. On va savoir que Z diallo, c'est 1 mètre. Vous avez compris ? On va savoir les coordonnées diallo. Les coordonnées diallo, On va savoir que Z diallo, c'est 1 mètre. On va savoir que Z diallo, c'est 12 mètres. I, Z, C, est égal à quoi ? Z de C, c'est 1 mètre. Donc pour que le service soit réussi, il faut que C appartient à la trajectoire. Ça veut dire quoi ? Avec Z, C, c'est moins 1,5 g. Donc pour qu'on termine la trajectoire, ça va avoir la donnée diallo X, C, Z, C. Donc c'est 12 mètres, c'est 1 mètre. Et pour qu'on termine la trajectoire, ça va être ainsi qu'on termine la trajectoire. On va savoir que nous avons la معadelle de la masse. Donc c'est moins 2,5 x, C au carré, divisé par V1 au carré, plus Z de B. On va savoir qu'on termine la trajectoire. Donc Z de C, c'est 1 mètre. moins 2,5 g, c'est 9,8 mètre. X, c'est 12 mètre. V1 au carré, il n'y a rien. Z de B, c'est 2 mètre. Donc on a déjà dit que Z de B, qui est 2 mètre. Donc le majeur qui a une relation est V1. Donc le majeur qui a une relation est V1, on va sortir de cette relation et on va voir ce qui est. OK. Donc pour calculer V1, on a ce qui implique que Z, C, moins Z de B, est égal à moins 1,5 moins 1,5 g fois X, C au carré, divisé par V1 au carré. Alors on va voir tout le chiffre, moins 1,5 mètre. on va voir tout le chiffre qui a une relation. Donc on va voir tout le chiffre qui est égal à 1,5 g x, C au carré, divisé par V1 au carré. C'est bien. Donc on va voir tout le chiffre qui est égal à 1,5 g x, C au carré. C au carré divisé par Z de B moins Z de C. Donc on va voir tout le chiffre qui est égal à 1,5 g x, C au carré divisé par Z de B moins 1 mètre. Ça fait une relation positif. Donc on va voir la racine. V1 est égal à la racine de 1,5 g x, C, 9,8 x, C, 12 au carré divisé par 2 moins 1. Donc on va voir tout le chiffre qui est égal à 1,5 g x, C, 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 C. Donc la racine de 0,5 g x, C, 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 donc je multiplie par 3,6 donc il y a 2,1 et 3,95 kilomètres par heure donc c'est la cérémonie qui est la cérémonie c'est la cérémonie qui est la cérémonie c'est la cérémonie donc c'est l'exercice donc si vous avez des questions vous avez des questions merci à nous d'avoir des commentaires ou là c'est d'aller au message privé parce qu'il n'y a pas de problème allez bon courage et à la prochaine Incha'Allah